Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous à travers ce film et je vais vous proposer d'explorer un exemple qui est vraiment à la croisée des trois séquences de ces journées thématiques. Tout le point de départ de ce projet, c'est l'apparition de la maladie du chancre coloré du platane. Avant l'apparition de la maladie, on a hérité à peu près de 65% d'arbres en alignement. Dans ces alignements, on trouve plus de 80 à 90% de platane, ce qui en faisait vraiment l'essence ultra majoritaire. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui va faire vraiment aujourd'hui la force au plan paysager, au plan patrimonial de cette composition végétale, c'est aussi ce qui fait malheureusement sa grande faiblesse. Ici, c'est une faiblesse liée à des maladies, enfin à une maladie, mais ça aurait très bien pu être une faiblesse liée au réchauffement climatique. Ce qui est également intéressant dans l'exemple qu'on va aborder ici, c'est que la brutalité et l'intensité de l'épidémie ont paradoxalement représenté une certaine opportunité qui nous a forcé en fait à conduire la réflexion et à aller assez loin dans la réflexion pour trouver des réponses satisfaisantes. Je vais essayer d'articuler mon propos autour des trois principales pierres qui nous ont permis d'élaborer ce projet. La première pierre, c'est celle de la pluridisciplinarité. Donc, on s'est entouré d'une équipe qui a été capable de répondre à la fois à toute la problématique autour de l'arbre, donc les expertises arboricoles, la phytopathologie, la connaissance botanique, la connaissance opérationnelle, comment on fait pousser un arbre, et puis aussi évidemment tous les aspects historiques, patrimoniaux et paysagers. La deuxième pierre pour bâtir un tel projet, c'est celle des attendus et on va dire du cahier des charges. Donc, c'est là que le pilote d'une telle étude doit vraiment faire preuve d'une certaine subtilité de discernement et d'une capacité un peu d'équilibriste. Le canal Humidi est un ouvrage artificiel qui est reconnu pour sa valeur patrimoniale et notamment au plan réglementaire, c'est quasiment la seule reconnaissance, on va dire, qu'il est. Là-dessus va venir se greffer une autre valeur qui est devenue très importante depuis quelques dizaines d'années maintenant. C'est la valeur environnementale et biodiversité. C'est particulièrement vrai quand on parle d'arbres, c'est particulièrement vrai quand on parle d'un canal puisque ça constitue vraiment un écosystème et un corridor écologique assez intéressant pour la faune et éventuellement la flore et c'est particulièrement vrai sur un ouvrage de cette dimension puisqu'on est sur 250 km de long. Il y a un équilibre à trouver, un savant équilibre et qui apporte vraiment une touche de complexité à l'élaboration d'un tel projet. Pour illustrer cette complexité, je vais donner l'exemple du premier projet qui a été validé en 2012 au niveau ministériel. Dans ce projet, on proposait de tester quelques essences exotiques. Alors pourquoi on s'est tourné vers des essences exotiques, allez-vous me dire ? Il n'y avait pas tant d'essences qui répondait à tous les critères. Donc premier critère évidemment la hauteur, donc première grandeur pour avoir de la monumentalité. Pas de pathologie existante ou émergente. Il faut également avoir une bonne adaptation au milieu et au sol et ça sur éventuellement les 250 km. Et c'est ici qu'on a d'ailleurs pris en compte le réchauffement climatique en mettant de côté des essences qui pouvaient être un petit peu limite de leur aire de répartition. On s'est retrouvé avec très très peu d'essences qui pouvaient répondre à ces critères. Et donc on s'était tourné vers des essences exotiques à tester in situ sur le canal. Et malgré tout, on a eu un avis défavorable, cette fois du Conseil scientifique de protection de la nature qui avait eu à statuer sur les mesures qui étaient prises autour des opérations d'abattage. L'instance, le CSRPN, a décidé d'interdire l'utilisation d'essences exotiques ou de cultivars résistants pour le projet. Finalement, le projet conçu a cherché à répondre à l'équation suivante. Il s'agit de maintenir l'unité paysagère du canal et sa valeur patrimoniale tout en diversifiant les essences mais en privilégiant des essences inscrites non exotiques. Le parti pris est le suivant. On va planter une essence monumentale récurrente par grandes sections tout le long du canal de Toulouse à la Méditerranée. On l'a appelé essence jalons. Pour assurer la diversité, on vient intercaler entre ces grandes séquences d'essence jalons des essences diversifiées adaptées au milieu. Les essences qui ont été choisies sont le chêne chevelu comme essence jalons. C'est une essence de première grandeur qui présente d'excellentes capacités de reprise et de croissance dans les milieux traversés. Et pour les intercalaires, de Toulouse à la Méditerranée, l'érable plane, le tilleul à grandes feuilles, le peuplier blanc, le micro-coulier et le pain parasol. La troisième pierre pour l'élaboration de ce projet, c'est celle de l'adaptation aux réalités de terrain. Alors attention, il ne s'agit pas ici de sacrifier les ambitions notamment patrimoniales au profit d'une certaine facilité technique ou financière, mais plutôt de trouver le juste équilibre pour arriver à bâtir un projet qui soit réaliste, qui puisse tenir dans le temps et sur lequel on est vraiment la maîtrise. Donc là c'est encore un travail assez subtil d'équilibre à trouver et qui va trouver réponse en fait notamment dans une relation assez étroite et une relation de confiance, particulièrement avec les services de l'État, avec lesquels il va falloir se mettre d'accord sur qu'est-ce qui au sein du cadre de projet que l'on a fixé va pouvoir évoluer, quelles lignes on va pouvoir faire bouger en adaptation. En conclusion, je voulais aborder un sujet qui est très important et qui va être traité par ailleurs d'ailleurs dans les journées qui vous sont proposées, c'est celui de la concertation et de l'appropriation par les tiers. Il s'agit à la fois de faciliter l'accompagnement du changement, mais aussi de faciliter l'appropriation et l'acceptation du projet qui est proposé en réponse. Au lancement de l'élaboration du projet, on a travaillé à travers des ateliers départementaux et ça nous a permis en fait de confronter un peu la perception du canal, des enjeux, les attendus de chacun. Ensuite, on a aussi travaillé à travers des présentations qui ont pu être faites au grand public, mais là on se situe plutôt à l'aval du projet et du coup c'est beaucoup plus descendant, on est plus dans de l'information. Donc toute cette partie concertation et co-construction, elle a été rendue assez complexe, sans doute aussi du fait du linéaire qui est concerné, qui multiplie en fait d'autant les acteurs et les parties prenantes. Donc là-dessus, je dirais qu'il y aurait sans doute matière à creuser pour de prochains projets qu'on pourrait faire, pour savoir jusqu'où on peut aller et jusqu'où il faut aller en matière de concertation et de co-construction. Et enfin pour terminer, je veux finir sur une notion qui m'est chère, c'est la notion du temps. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a une pression à vouloir un résultat immédiat, presque on voudrait des chaînes centenaires là, d'ici demain. Et forcément le jardinier ne se situe pas dans un temps court, mais dans un temps long. C'est quelque chose qu'il faut arriver à faire appréhender en fait, au grand public, aux élus, aux politiques, etc. C'est très important parce que ça laisse aussi le temps de faire du retour d'expérience et de ne pas se précipiter sur des fausses bonnes solutions. De bien poser à la fois le projet et ses mises en œuvre. Et c'est vraiment ce temps long qui donnera du résultat. Merci. 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 Merci.